départ de la place carimento de gênes face au port où s'élève le palazzo san giorgio ce palais édifié au 13e siècle accueilli d'abord le siège de la commune puis celui de la fameuse banque saint georges entre style roman et gothique la cathédrale san lorenzo et la cathédrale de gênes consacrée par le pape gellas 2 en 1118 et les dédiés à saint laurent archidiacre de l'église de rome martyrisée en 258 sur la via tiburtina Sous-titrage ST' 501 Le Palais des Doges est un palais de nom sur la place Matteotti de la ville de Gênes qui a été pendant des siècles le siège du gouvernement de la République de Gênes. Les Doges de Gênes y résidèrent de 1339 à 1797. Les Doges de Gênes Près de la Piazza Dante dans le quartier de San Vincenzo. Pendant très longtemps, Gênes a été une ville puissante et riche. Au XVIIe siècle, c'était la capitale économique de l'Europe. Mais comme Fernand Brodel l'a très bien expliqué, sa puissance a toujours été ailleurs. En Espagne, par exemple, dont les Génois étaient les banquiers et géraient la collecte des impôts. Pont Monumental au-dessus de la rue du 20 septembre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du Moyen-Âge au Baroque, du Rationalisme au Liberty, du Romantisme au Néo-Gothique, Gênes, coincé entre la mer et les montagnes, regorge de trésors artistiques et d'architecture de toutes les époques. Une ville scénographique dont l'essence est dévoilée dans les œuvres de l'El Luzzati. C'est surtout dans le centre historique, à quelques dizaines de mètres l'une de l'autre, que cohabitent rues et places aux édifices séparés par des siècles d'histoire. La plupart des anciens bâtiments de quartier remontent au XIIe ou XIIIe siècle, mais ont été plusieurs fois modifiés alors que de nouvelles constructions se sont ajoutées aux plus anciennes, créant ainsi un mélange fascinant d'époque et de style. La place de Ferrari Principale, place de Gênes, lieu de rencontre et de rassemblement pour des manifestations importantes, elle est dédiée à Raffaele de Raffaheri, dute de Galliera et généreux bienfaiteur, qui en 1875 donna une importante somme d'argent destinée à l'élargissement du port. Bâtiment de la Bourse sur la place Ferrari Le drapeau de Gênes, le drapeau de Saint-Georges L'histoire de Gênes, c'est l'histoire d'une république construite sur la guerre et le commerce avec les croisades comme point de départ. L'opéra Carlo Felice Le théâtre Carlo Felice est l'opéra de Gênes. Il est utilisé pour des représentations d'opéras, ballets et musiques orchestrales. Reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, l'opéra peut accueillir 2200 personnes dans ces deux salles. Sous-titrage ST' 501 Statue équestre en bronze du roi Victor Emmanuel II de Savoie, dans le centre de Piazza Corvetto. Musique 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 Actuellement un musée, la maison de Christophe Colomb, est une reconstruction de la maison dans laquelle Christophe Colomb a grandi. Musique Musique Le château Mackenzie est un manoir historique situé dans le quartier de Castelletto de Gênes. Musique 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 Église, très représentative de l'école génoise, typique du maniérisme tardif du baroque du XVIIe siècle. Gênes est une ville verticale à cause de la hauteur de ses immeubles et de l'étroitesse de ses ruelles, les Karoudji, et de ses creuses, les petits sentiers qui s'insinuent dans les hauteurs. C'est une ville de contraste en termes de luminosité, à la fois aveuglante sur l'étendue de la mer qu'on peut admirer depuis le Castelleto ou les Moridji, et incertaine dans l'obscurité perpétuelle de ses ruelles les plus intimes. Gênes est une ville de contraste en termes de couleurs, avec ses façades colorées et le noir de l'ardoise. Une ville qui depuis toujours représente le carrefour pour différentes cultures et un grand nombre de peuples. Gênes est également une ville discrète et réservée. Elle aime se dévoiler peu à peu pour offrir ensuite à tout le monde la séduction et la découverte et quasiment toujours l'émotion de l'émerveillement. Sous-titrage ST' 501